mais que c'est pas si l'on construit un suivant mes frères soeurs qu'est ce que c'est que ça regardez la fille qui est là bas attend est ce qu'on regarde ici ou bien là bas bon c'est quelque chose que vous pouvez la voir regardez là mais qui est-il arrêté sur son son cou comme ça mes frères soeurs c'est qui qui est ce est ce un animal un démon maintenant c'est qui c'est d'avec c'est tout de réunion ce bon ici qui est ce gars elle son père ou un monstre ou même son ennemi mes frères soeurs mes frères soeurs ici ce que nous allons rencontrer ce témoignage va pas vous plaît va pas vous plaît ça ne va pas vous plaît nous devons vous prévenir nous devons vous dire mais frères soeurs nous devons nous dire vous savez ici sur le bon on apprend des choses on se partage des vraies choses nous sommes en famille si vous ne savez pas c'est que vous n'êtes pas abonné abonnez vous maintenant que que sa poche active et et cliquez sur j'aime parce que vous êtes nouveau et préparez vous parce que ce que vous allez entendre ici ça va être chaud ici comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente depuis ce matin nous sommes maintenant d'étudier ce témoignage pour voir comment nous allons vous le proposer parce que ce qui se trouve dans ce témoignage n'est pas du tout bon c'est pas du tout bon des révélations hors du commun des choses qui étaient cachées qui étaient faites dans le secret ce qu'on révélait ici il y aura même des enfants plusieurs enfants une fille mais ça commencera par un homme adulte qui va d'abord nous expliquer des choses que nous devons savoir mes frères soeurs mes frères soeurs ce qui se passe dans ce monde vraiment c'est dommage c'est vraiment dommage c'est vraiment grave on ne pourrait pas croire qu'ils pourraient avoir des têtes d'introcité des enfants nous vont eux-mêmes nous expliquer comment ils ont vu des bébés se faire tuer et eux-mêmes ils ont dû boire leur sang nous allons vous prévenir il y aura des propos durs dans ce témoignage puissant des choses mais qui pourraient vous choquer mes frères soyez fort soyons fort soyons tous forts aujourd'hui dieu veut nous aider c'est pourquoi nous allons prier ensemble et demandant à dieu de nous donner la force qu'il faut puis on s'en veut la fesseur jouer vous à nous les yeux fermés disons tous ensemble seigneur jésus christ s'il te plaît viens nous assister dans ce jour mauvais nous avons besoin de toi dans ces temps difficiles nous voulons que tu sois près de nous pour nous guider sinon qui le ferait mieux que toi c'est à toi qu'appartient la sagesse et l'intelligence donne nous ta sagesse et ton intelligence aujourd'hui donne nous ta sagesse et ton intelligence aujourd'hui elle nous avons dit n'y a que toi qui peut faire grandir les gens ouvre nos yeux afin que nous puissons voir ce qu'on l'ignorait seigneur notre dieu prend le contrôle de tout pour le contrôle de tout va même surtout les abonnés qui regardent cette vidéo que rien ne les arrive protège-les contre les démons protège-les contre les sorciers et tout ce qui se passe dans ce monde veille sur les enfants de chaque abonnés veille sur leur vie sur ce qu'ils aiment le plus veille sur tout ça parce qu'ils sont connectés à toi même au travers des témoignages bénis les bénis tous ceux qui regardent cette vidéo quitte à béné son désormais tous ceux qui ont traversé des temps difficiles même une journée difficile il faut les consoler aujourd'hui qu'on seul la descente dans laquelle qu'on seul est aide à trouver la solution à tous les problèmes avant leur réveil ce matin merci seigneur discute est grand toi qui est toujours nous prier une autre rémission parce que tu peux encore nous conduire ce soir et même nous donner ton esprit de discernement pour vérifier si c'est témoin j'ai fait à même apprécié mes frères sœurs apprécié mes frères sœurs c'est extraordinaire prier c'est pas la dieu quand on parle à dieu dieu nous exorce toujours et vous parlez quelque chose et surtout qu'on a la crainte de dieu la même c'est grave ici on parlera du rituel c'est quoi un rituel qu'est ce que c'est qu'un rituel si vous ne savez pas mes frères sœurs nous allons vous dire un rituel c'est une cérémonie mais ce n'est pas une cérémonie comme les autres sinon on n'appellerait pas cela rituel c'est tout simplement une cérémonie où il y a la présence d'un écoutez d'un ou plusieurs démons comme ces gars ces démons qui est là bas là et au coup de ce de ce rituel une personne sera sacrifié ou ceux qui vont participer à ce rituel vont offrir des choses au diable et les choses qui vont offrir au diable ce ne sont pas des choses insignifiantes ce sont des choses qui ont de la valeur l'une des choses qui ont plus de valeur aux yeux du diable à ce moment là ce sont les sacrifices de bébé ce sont les sacrifices de bébé les sacrifices d'enfants parce que quand les enfants meurent leur esprit est réutilisé par le diable le monde des esprits là bas pour travailler pour lui ce sont des choses qui peuvent vous paraître bizarre mais quand vous parlez de satanisme et de crimes que de rituels ou encore des pédophilie ça ce sont des choses qui sont à jour maintenant tout le monde sait que c'est réel les viols d'enfants est-ce que vous avez déjà vous avez déjà entendu parler c'est possible dans la vidéo précédente nous avons posé cette question beaucoup de personnes ont répondu oui et que et on voit clairement que vous commencez à être à vous intéresser à toutes ces choses et ça c'est normal j'applaudis mais pour vous pas vous parce qu'il faut vous réveillez il faut vous réveillez parce que si toi tu te réveille pas qui va se réveiller tu vois l'enfant de quelqu'un qui doit traverser des moments difficiles qu'est ce que tu dois faire tu dois te réveiller il fait ce qu'il faut commence à payer ici nous allons voir un homme un grand c'est pas lui que ce témoin va commencer c'est une série de plusieurs témoignages donc pendant que nous préparons le témoignage suivant vous vous pouvez cliquer sur j'aime si ce n'est pas encore fait et vous abonner cliquez sur la cloche si ce n'est pas encore fait ok et réagir en même temps de la partie commentaire aussi et nous dit vos sentiments mais ici le point la première personne à parler comme on vous l'a dit ça c'est un homme un homme âgé si nous commençons par un enfant vous avez dit que peut-être c'est de la blague l'enfant ne sait pas ce qu'il dit mais l'homme âgé intellectuel qui a travaillé que continue à travailler qui a tous ses sens tâques à tous ses sens au complet parce que nous voulons vous dit ça parce que souvent là les satanistes il faut l'écrit il faut des trucs pareils mais d'accord c'était d'un devait dénoncer ils disent qu'ils sont fous ils sont fous c'est la folie c'est fou en il ne croyait pas c'est qu'elle va dire à côté c'est vrai il ya un artiste célèbre même qui avait raconté des choses ici ils ont dit qu'il on voit tout de suite là il est tout s'en fout est ce que vous êtes prêts à l'écouter maintenant le témoin puissant voici seulement commencer à asseyez vous bien soyez bien assis si vous n'avez pas encore bu votre eau prenez votre eau buvez-le buvez votre eau maintenant buvez votre eau parce que ça va être chaud c'est parti abonnez vous donc j'étais un invité dans ce cercle et ça m'amusait beaucoup j'ai vu beaucoup de femmes nues et tout ce genre de choses mais à un certain moment j'ai été invité et c'est pourquoi je vous raconte tout ça pour participer à des sacrifices vous avez vu ça a commencé il dit ça a commencé d'un seul truc où on voyait des femmes et il a la possibilité mais des femmes de voix des femmes nues pour eux c'était un jeu mais un moment donné ça va aller plus loin plus loin où il sera invité à faire des sacrifices ça veut dire ce que ça veut dire toi tu peux être là tranquillement tu es travailler dès que tu commences à avoir l'argent que tu dis comment ton entreprise commence à prospérer et de goût des personnes qui vont venir te voir peut-être vient tu n'as pas bien protégé vient pourquoi tu protèges bien j'ai étudié à lit tel livre tu dois participer à nos groupes tu as fait partie de nos groupes oui il ya youtube même qui a parlé de ça il a reçu un message d'un groupe de cette d'une secte comme lui il avait environ une pause il avait plusieurs d'abonnés même des milliers d'abonnés donc ils ont vu en lui quelqu'un de populaire qu'ils peuvent utiliser ils lui ont dit que pour donner quand tu dois entrer dans l'autre secte et quand tu vas entrer dans l'autre secte là tu dois faire tout ce qu'on va te dire et si tu fais ça ta renommée va s'augmenter encore tu vas recevoir plus de pouvoir et plus d'argent mais ce que vous ne savez pas là c'est ça écoutez bien vous allez savoir ce qui se passe ici vous allez participer à des choses graves et c'est tout ce qui va être révélé ici si vous faites cette vidéo vous vous dites vous même à vous faites très attention à ceux qui vont venir même venir vous voir écoutez bien revenons juste un peu en arrière pour découvrir ce qu'il a dit précédemment est ce que vous êtes prêts c'est parti un invité dans ces cercles donc j'étais un invité dans ces cercles et ça m'amusait beaucoup j'ai vu beaucoup de femmes nues et tout ce genre de choses mais à un certain moment j'ai été invité et c'est pourquoi je vous raconte tout ça pour participer à des sacrifices à l'étranger il est sans mots vous voyez cette partie où il n'est pas là parce qu'il est sans mot ce qu'il a vu il était horrible nous espoir qu'il va pas aller est-ce il va pas aller écoutons le écoutons pour voir il est dépassé quand vous regardez ce que ça ne va pas et ça ça a été la goutte d'eau des enfants on vous a demandé de faire ça oui et je ne pouvais pas le faire j'ai pas vraiment envie de rentrer dans le sujet maintenant mais dans ces cercles j'ai été torturé physiquement alors que j'essaie d'en sortir c'était pour s'assurer que je ne trahirai jamais mon contrat de silence vous avez entendu ça lui il était dans un groupe d'amis qui sont très méchants très mauvais peut-être que lui il était juste aller parce que il voulait juste avoir certaines choses de couvrir certaines choses mais finalement regardez ce qui s'est passé vous avez vu ce qui s'est passé c'est horrible c'est grave c'est vraiment grave c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs vous devez faire très 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 attention très 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 attention il y a des choses graves qui se passent qui se produisent de ce monde très très grave et ici maintenant nous allons écouter une femme qui va parler des choses qui va essayer de sensibiliser les gens vous pensez que si vous pensez que c'est de la blague cette femme pour elle ce n'est pas de la blague et pour elle il faut ce qu'on se réveille et qu'on découvre toutes ces choses écoutons-la maintenant c'est elle c'est pas elle ça commence à et c'est là nous allons entrer maintenant dans le témoignage des enfants vous serez plus choqués peut-être que des des moments j'ai dit à comment peut-être aux enfants de telles choses ceux qui font ça mes frères soeurs sur les gens qui sont possédés ça veut dire qu'ils sont pas bien dans la tête elle est démonté de les fatiguer écoutez bien je voudrais aujourd'hui que mon fils puisse en paix même si c'est déraciné à cause de chacun d'entre vous soit lavé et qu'ils puissent en paix vivre son intégrité d'enfants et d'hommes pour demain et j'en appelle en fait à tous les chercheurs de vérité de bien vouloir nous seconder de bien vouloir aller voir là où ils savent déjà un petit le dégale a dit un dit qu'elle vous décide à être des chercheurs de vérité nous décide à des chercheurs de vérité à chercher à découvrir la vérité sur tout ce qui se passe concrètement parce qu'elle-même elle a été victime de toutes ces choses et vous allez voir là ce sont ses enfants mais tant qu'ils vont passer dans des enfants qu'on met à part voir là où ils savent déjà à les voiles là où ils savent déjà et ça commence officiellement les enfants maintenant ils vont comment pour commencer à parler d'ici déjà est ce que vous êtes étonné si vous êtes étonné vous avez même dépassé et que vous n'êtes pas conclut que si j'aime que si j'aime ça nous permettra de découvrir combien de fois et combien de fois vous avez été touché et la partie commentaire est là c'est pour vous exprimer parce que ce qui arrive ce n'est pas du jeu est ce que vous vouliez l'entendre ça sera de gros mots maintenant deux gros mots mes frères soeurs soyez prêts on parlera de de pénis du tout soyez prêts mon fait et puis dans la bouche et qui dans les fesses ce qui parle c'est un enfant qui parle et c'est un point de nous révéler ce qu'il a vu est-ce que c'est de la blague écoutez qu'ils ont pas fait des choses sur le ton corps à la peau si m'ont opéré sans moi dormir et aussi j'ai mis là pour voir des taches blanches sur la peau des grosses plaques blanches là c'est du en quoi c'est du mal mais avant toute chose là maintenant c'est un autre enfant mais d'abord dites moi est ce que cet enfant qui avait n'est pas qu'il a parlé précédemment là est-ce qu'il c'est juste un jour il a dit ça comme ça juste pour rigoler à cet âge là un enfant ne va pas raconter des telles choses les moments ici peuvent voir des témoins peuvent même nous confirmer de telles choses réagissez dans la partie commentaire pour notre coopération allez-y là maintenant on passe à l'enfant numéro 2 qui va rendre son témoignage aussi écoutez le bien comme je n'y étais pas j'ai besoin que tu me donnes le maximum de détails là c'est celui qui va poser des questions à l'enfant qui va qui tenter de lui dire exactement comme il va parler de ce que nous qui alors écoutez ce témoignage nous ne serions pas de la confusion ou encore on est on n'est pas du tout écoutez bien est ce que c'est bon pour toi oui et s'il y a quelque chose dont je ne connais pas la réponse tu me dis juste je ne sais pas et c'est ok je ne veux pas que tu cherches des réponses c'est très important tout ce que tu dis doit être la vérité à quelle école vas-tu je vais à l'école primaire de l'église du christ là il a de nous dit que lui il va à l'école primaire et son école pour mes appels comme ceci ça veut dire que une école où il ya des chrétiens là bas mais écoutez bien et vous voyez ce que les gens font là bas mon père est ami avec toute l'école ah bon et comment ça se fait qu'ils soient amis avec toute l'école ils se sont rencontrés et comment tu sais qu'ils sont meilleurs amis ils se parlent mon père me dit qu'ils sont meilleurs amis pour toujours a donc tout le part de l'a dit lui et est ton prof d'école primaire quand est-ce qu'il t'a dit ça quand il faisait du sexe avec moi ou au monde du soir à donc tout le part de l'a dit lui et est ton prof d'école primaire quand est ce qu'il t'a dit ça quand il faisait du sexe avec moi qu'est ce que ça veut dire sexe de quoi tu veux dire il me touche dans les parties privées il me touche dans les parties privées il met des zizi en plastique dans mon derrière 1 et ça fait faire du sang donc ton père te fait du sexe il te touche dans les parties privées il te met des zizi en plastique dans le derrière d'accord comment tu sais que c'est des zizi en plastique ben je l'ai senti avant j'ai senti le zizi il m'a déjà montré il m'a laissé toucher le zizi d'accord alors dis moi à ça ressemble ça ressemble à un vrai zizi mais c'est en plastique tous les services c'est quoi ça mon frère et soeur qu'est ce que c'est est-ce que cette fois qu'il veut raconter des histoires est ce que c'est c'est encore de la blague est ce que parce que il est dit juste pour rigoler et qu'il m'a dit que des zizi il ya des zizi en plastique qui l'a expliqué ça et qu'il dit que il voyait du sang c'est qu'il voyait vraiment du sang ça veut dire ce que ça veut dire mais si vous ne croyez pas encore allons-y encore c'est pas encore fini le témoin d'autres enfants encore vont venir là maintenant c'est là le troisième témoignage écouter un vrai zizi mais c'est en plastique tous les services sociaux tous ceux qui ont des magasins tous ceux qui ont les cafés les pizzas les mcdonalds tu viens de mentionner qui la caf quoi caf caf c'est quoi caf caf c'est quoi caf caf tu sais c'est les gens qui travaillent chez caf 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 c'est pour les enfants ils travaillent avec les services sociaux et qu'est ce qu'ils vous font ils font du sexe il se touche nous touche dans les parties privées ils mettent des faux zizi en plastique dans nos derrière qui est ce qui vous met des faux zizi dans les dernières les profs tout le monde est ce que on le fait est ce que moi je le fais non non il lui l'homme qui lui a posé la question l'imposé le dément mais est ce que moi qui vous pose la question est ce que moi je voulais dire à fait il existe non mais la fois ça c'est qu'ils ont vu il peut pas nous raconter des histoires c'est ce que l'enfant a vu ce qu'il va te dire si c'est du bleu il va dire c'est du bleu il va pas voir le bleu il va dire c'est du rouge comment va-t-il faire il ne sait pas c'est quoi tu parles il va te dire exactement ça et ça ça me donne que des témoignages paraissent deviennent similaires regardez le témoignage du premier enfant du deuxième de ces deux derniers de ces deux autres enfants là ça se rejoint son côté l'homme âgé dont on a vu dans la peau le premier témoignage déjà d'introduction écoutez bien qui le fait alors papa la prof l'école la famille de mon père qui sont les personnes principales qui vous font ça les parents la police qui est madame forstac c'est la professeure principale de notre école le professeur principal de l'école c'est elle qui fait les choses pas aïe ça métonne tiens ton ami ça métonne dit à ton voisin ça métonne dit à ta cousine ça métonne mais ça métonne ça métonne dès c'est quoi ça donc les gens qui on les voit des grosses voitures c'est ce que c'était parce que c'était donc le fond vous allez mettre des choses bizarres dans les des enfants après c'est pour mettre vous même là bas et qu'est ce qu'elle fait elle fait du sexe elle a acheté une grosse ceinture avec une sorte de zizi ne touche dans l'église et ça c'est la professeure principale nous venons juste en arrière pour voir bien ça qui est madame forstac voilà qui est cette femme là il faut tout révéler ici c'est la professeure principale de notre école voilà et qu'est ce qu'elle fait elle fait du sexe elle a acheté une grosse ceinture avec une sorte de zizi ne touche dans l'église et qu'est ce qui se passe dans l'église dans l'église en plus il dit dans l'église à l'église ils font des sacrifices de bébés et on doit manger des bébés on fait des sacrifices des bébés à l'église et il doit manger des bébés moi c'est quoi ça tu veux dire quoi par là faire des sacrifices de bébés manger les bébés qui tuent des bébés et ils nous les font manger et ils boivent le sang du bébé aussi est ce que c'est vrai gabriel oui et on doit danser avec les crânes vous avez ma réaction mes frères mes frères ce que vous ne donnez pas à vos enfants voilà c'est ce que le diable donne le diable est d'autres des choses qui dépasse même la conscience humaine ça ça traumatise l'enfant ça va traumatiser l'enfant toute la toute sa vie et de la manière de s'exprimer ici c'est comme si on va dire qu'ils sont maintenant habitués c'est comme si c'était normal donc ils peuvent juste s'exprimer et expliquer ça comme ça pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent s'informer ah quelle vos réactions mes frères ce quelles vos réactions vraiment ça m'étonne réagissez dans la partie commentaires et dites tout ce que vous en pensez quel crâne les crânes des bébés mes amis ma famille vous avez vu ça des enfants compagnés des crânes des bébés et des gens qui boivent le sang des bébés pourquoi pourquoi est ce qu'ils doivent boire le sang des bébés pourquoi est ce qu'ils doivent faire de telles choses aux enfants là voici notre voyage encore sur lequel vous pouvez compter c'est probablement le cinquième là c'est une fille elle est plus grande plus que les enfants et il peut nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est qu'elle a été abusé sexuellement doit des rituels pas des gars papa deux par une personne papa deux papa trois papa cinq par trente ou plus à chaque victoire qui doit organiser là tout ce doit passer sur elle la fois c'est ce que vous allez entendre ça vous étonner nous avons pour venir ce matin nous sommes enfin là c'est que vous allez vous allez entendre mes frères et soeurs hey c'est pas pour les enfants si vous vous êtes à ces choses sortez de l'avant que la couleur de dieu ne s'abattent sur vous sortez de l'avant que la couleur de dieu ne s'abattent sur vous dieu vous voit vous dit que vous êtes caché vous caché derrière les grosses cylindrées derrière les voitures de luxe des grandes maisons on vous voit aujourd'hui dieu vous voit et aujourd'hui j'étais de révéler tout ce que vous faites sortez de là et même des étrangers me viollent écoutez la bien mes amis ma famille et même des étrangers me viollent mes amis ma famille et même des étrangers me viollent mais ils me faisaient avorter les bébés que j'avais et quand je tombe enceinte ils me font avorter les bébés c'est dit qu'elle est tombe enceinte plusieurs fois et ils nous ont fait avorter dieu mais ce n'est pas morte qui était le chef qui était le boss du culte c'était ma grand-mère et c'était sa grand-mère ta grand-mère t'a forcé à avoir des relations sexuelles avec des animaux en plus sa grand-mère a forcé à même avoir des rapports sexuelles avec des animaux mon dieu ça c'est quoi ça c'est un sauvage c'est pas ça on appelle sauvage que les gens que de ces parfums et d'appel par celui-là sauvage ou parce que c'est quoi c'est ça faites attention oui comme des chèvres de coucher des animaux comme des chèvres ou des âmes comme des âmes combien de personnes des relations sexuelles avec toi combien de personnes ont-ils eu des relations sexuelles avec toi écoutez sa réponse maintenant je veux dire en même temps oui en même temps à peu près tout le monde qui était là c'est à peu près 20 personnes si c'était une grande cérémonie il pouvait y avoir jusqu'à 30 personnes qu'est ce que c'est ta grand-mère que ces hommes se forcer sur toi en général elle riait si vous pensez que c'est difficile à croire c'était pareil pour moi au début puis les rapports médicaux vous avez entendu ça et la méta qui parle là c'est le docteur côté des palombes et celui-même qui a tenté d'inquiéter sur le sujet écoutez d'avoir ça sur toi en général elle riait si vous pensez c'est difficile elle dit que quand cette chose s'est passé ainsi là sa grand-mère elle était assise et elle regardait 20 à 30 personnes violer sa fille et elle elle riait pourquoi elle riait selon vous c'est pas elle qui riait ou c'est le démon qui en est là qui est tenté de rire vous avez les gens vous allez voir les gens en train de marcher dans la rue comme ça vous pensez qu'ils sont seuls mais un démon comme ça qu'ils sont arrêtés sur eux comme ça en train de marcher qui même possède les gens et là où elle est là c'est la sorcellerie a été fait du satanisme pur et simple et elle le fait pourquoi c'est elle le fait juste pour des cultes au diable qu'elle adore dans ce genre de situation que va-t-il se passer pour pouvoir bien délivrer la fille c'est une personne de dehors qui va venir la prendre sous ses bras je voulais dire franchement ce que tu as vécu est assez grave moi je vais être un neveu de ta famille parce que ce sont tes ennemis qui sont là ils sont des loups pour toi ce sont des loups pour toi ils cherchent à te tuer et c'est exactement ça et ici vous voyez qu'une autre personne cette personne a venu maintenant à leur profondeur pour mener des enquêtes pour voir si vraiment ce qu'elle a dit par rapport aux abus c'est ce qu'elle a subi là est ce que c'est vrai et écoutez son résultat maintenant difficile à croire c'était pas il dit si ça peut être difficile à croire pour vous ah et pour moi au début il y a eu les rapports médicaux là il y a un rapport médicaux vous pouvez le contraire des preuves d'abus sexuels constant il y a des preuves d'abus sexuels constant il y a ça un constat préparé pendant 16 minutes par le psychiatre de teresa ça dit en ce qui me concerne le témoignage de teresa n'est pas le produit d'une maladie psychotique et ce n'est pas non plus le résultat d'une imagination fertile je la crois je crois qu'elle dit la vérité vous n'avez entendu ça il dit vraiment ce qu'elle dit là ça peut vous paraître bizarre mais il y a des analystes mais du coup toutes les années sont là les résultats sont là ça peut vous paraître bizarre mais moi franchement moi je la crois je pense que elle n'est pas cinglé je pense que elle n'est pas folle il y a plein de personnes et des cas de ces jeunes des choses se passent comme vous l'aider à l'introduction que quand ces jeunes des choses se passent et d'être offrant vous pour dénoncer mais j'ai dit ce que on s'en fout vous allez voir que elle dans sa famille là ils vont tous se mettre ensemble une copie sa grammaire et ils vont se ils vont dit qu'elle va venir avec les jeunes disons aux gens que elle est folle juste pour ne pas comprendre ce qu'elle dit en ce qu'elle a été dit c'est la vérité mais dieu n'est pas bête dieu n'est pas bête si tout le monde t'accusera les personnes qui avaient dit que c'est faux et aujourd'hui regardez le résultat c'est dommage c'est triste que va-t-il se passer que va-t-il se passer après il va falloir qu'elle vive loin de sa famille parce que sa famille est devenue une menace pour elle vous avez vu ça ça veut dire que le diable détruit la base de la famille des chambres là où tu dois avoir la paix la consolation l'amour là c'est 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 quelque chose de mauvais qui se trouve là bas maintenant pour toi mes frères et sœurs mes frères et sœurs que c'est triste pendant ces cérémonies il se référait au démon satan là on lui pose la question de sa voix mère pendant qu'il faisait toutes ces cérémonies là est-ce que il se référait au diable à satan en fait c'est comme si on disait que bon peut-être ce culte ce rituel puisqu'on vous l'a dit à l'éducation qu'un rituel c'est lui sur le menu à la présence des démons dans elle elle lui pose la question de sa voix mais est-ce que ce démon là qui est supposé être certain là ah si il était évoqué est-ce qu'on l'invoquait ou encore on mentionnait son nom écoutez mettant sa réponse vous serez même surpris il l'appelait lucifer vous n'avez entendu ça tu peux penser que c'est de la blague tu peux penser que c'est de la frime quand tu parles de jésus tu penses que c'est de la blague ce jésus peut te sauver ce jésus peut t'aider il est réel il est réel et eux les satanistes eux ils ne rigolent pas avec le dieu satan ils ne rigolent pas et il appelle pas son nom il dit l'appelait comment lucifer toi ma soeur si tu es chrétienne toi ma frère si tu es chrétienne sache le nom de ton dieu aujourd'hui il faut savoir le nom de ton dieu et le dieu que nous te présentons là c'est jésus jésus dit son nom jésus viens me secourir viens m'aider vous avez vu ça donc c'était décidément un rit actuel parce que tous les éléments sont là vous avez vu voilà qu'est ce qu'il disait à propos du du diable il disait que tuer des gens le rendait content il y avait un sans abri qui a été il disait que tuer des gens écoutez il disait que tuer des gens le rendait content il disait que tuer des gens rendant le diable heureux c'est pourquoi eux tuer des gens si pour eux tuer des gens c'est le rend du diable heureux ça veut dire que pour que le diable soit toujours heureux imaginez combien de personnes vont mourir ça veut dire qu'ils seront maintenant des chasseurs parmi nous ils seront des chasseurs des assoiffés des sangs ils seront dans la société ils sont en train de chercher qui vont tuer toi pour être en sécurité il faut avoir Jésus Christ dis Jésus viens me protéger ne sois pas une personne simple et que va-t-il se passer après après va nous expliquer comment ils ont tué quelqu'un devant elle sous ses yeux il y avait un sans abri il y avait un sans abri qui a été apporté une fois il a été tué ils ont eu ventré depuis sa gorge jusqu'à son ventre et ensuite nous ont fait manger enfin manger des morceaux de lui quelle a la différence en le témoignage de cette grande fille là et des enfants qui ont parlé du crâne du bébé ils ont du boire le sang ou ils ont joué avec le crâne des bébés c'est à quoi vous êtes attendus d'assister ici la session des rituels c'est le satanisme pur ça s'appelle du satanisme la sorcellerie là ça se passe en esprit les gens tuent les gens en esprit qui te linge des sorts à distance mais le satanisme ça se rend physiquement on peut descendre sur la terre ici physiquement on peut descendre même chez toi venir te prendre comme ça te capturer et t'amener dans un endroit pour te tuer en l'honneur de satan c'est ce qu'on appelle le satanisme et les gens font ça les gens le font nous allons vous dire dès que tu attends un cri quelque part un cri chez ton voisin mais si tu ne sais pas ce qu'il se passe va voir peut être qu'il y a quelqu'un là bas que tu fais tout pareil tous les satanismes vont être dévoilés aujourd'hui regardez ça qu'est ce que c'est oh c'est choquant et qu'est ce qui s'est passé après ils ont tué un homme à une cérémonie oui devant toi oui en face de tout le monde est ce que ce sans-abri s'est défendu non non je pense qu'il était sous l'effet de drogue il n'était pas dans son état normal il riait beaucoup quand on l'a apporté il a commencé à crier quand ils ont commencé à les ventrir et après un moment on est mort que l'on soit clair t'es en train de me dire que tu as vu plus qu'une seule personne se faire tuer oui j'ai vu beaucoup de bébés tuer dans cette maison des nouveaux nés oh j'ai vu beaucoup de bébés tuer dans cette maison et des nouveaux nés maman si tu es enceinte que Dieu te garde jusqu'à ce que tu mettes un enfant au monde papa si tu vois que ta femme enceinte pendant qu'elle a l'hôpital là il faut la suivre là où on la voit le bébé là va aussi là-bas jusqu'à ce que le bébé là soit en sécurité parce qu'aujourd'hui là c'est une habitude des gens c'est une habitude des satanistes je viens prendre des bébés pour aller les tuer juste pour que le diable soit content juste ça juste ça voir les gens souffrir ça fait la joie quand ils tuent le bébé le bébé crie eux ils sont contents quand ils font de la pédophilie ou les enfants et le sang-sort les enfants crient eux ils sont contents ça veut dire que ces gens ne sont pas bien dans les têtes on doit les délivrer de les démons mais peut-être que les démons sont là on doit les mettre de feu pour bien les combattre pour bien savoir ce qu'ils font il faut qu'on découvre ces derniers témoignages c'est pourquoi nous sommes là mes frères et soeurs c'est pourquoi nous sommes là vous allez vous dire que c'est de la blague c'est pas possible comment on peut faire ce genre de choses mais faut les soeurs ce n'est pas un film d'horreur tout ce que vous attendez d'ici ce sont des réalités et c'est sa grand mère qui a la tête de ce groupe ah qui l'aurait cru des bébés avortés qui étaient tout petits et des bébés avortés aussi des enfants de 4 ans des enfants de 4 ans tous tués est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient te tuer ils m'ont menacé ils ont menacé de tuer ma petite fille qui quand j'étais partie avait été laissé à la maison une amie quelle petite fille ma petite fille Alex elle a à peu près 4 ans maintenant dans cette histoire là elle a eu même un enfant elle a même eu un enfant et ils lui ont menacé de tuer sa fille si elle n'obéit pas à tout ce qu'ils vont nous dire là-bas tu veux dire t'as eu un enfant 11 ans quel âge as-tu eu cet enfant 11 ans elle dit qu'elle a eu cet enfant à quel âge attends revenons juste un peu tu veux dire t'as eu un enfant quel âge as-tu eu cet enfant à quel âge as-tu eu cet enfant écoutez bien 11 ans 11 ans eh mais je lui sais nous quoi vous n'avez plus ça vous avez dit que c'est de la blague mais l'enfant est là elle peut vous présenter son enfant mon dieu l'enfant ça t'arrête pas où toi tu peux être un gars qui sort avec une fille c'est pas moi c'est le voisin mais quand l'enfant vient là au monde va te ressembler ça c'est une pause qu'on peut pas effacer wow que s'est-il passé au bébé des grossesses que tu as eu on m'a fait avorter par ma grand-mère ou un des docteurs qui était là-bas il y avait des docteurs là-bas oui il y en avait genre deux même le docteur était là qu'est-ce qui se passait pour les bébés en général ils les prenaient et une fois ils l'ont pris hors de moi et ils l'ont tué devant mes yeux parce qu'il était toujours en vie ensuite que se passait-il ? après qu'il l'ait tué ? ils le faisaient manger ils étaient tous forcés à manger le bébé on tue ton enfant tu dois manger sa chair vous n'avez pas entendu ça ? on tue ton enfant tu dois manger sa chair dans la chancelerie ça se passe en esprit vous pouvez être même en train de dormir et on vient vous donner de la viande à manger mais cette viande là c'est un humain mais dans le satanisme ça permet de venir physiquement et on peut tuer quelqu'un et prendre sa chair pour vous donner à manger et vous devez boire son sang et ça s'appelle les rituels voici les rituels codés qui sont là tous ceux qui étaient cachés et secrètement bien gardés sont tentés de révéler ici la séance rebond ça m'étonne ça m'étonne ça m'étonne ça m'étonne viens ton voisin ça m'étonne ça m'étonne ça doit te donner et tu dois être prêt parce que ce qui arrive ça va être chaud si jusqu'ici tu n'as pas quoi abonner clique sur l'abonnée clique sur la cloche de la TV parce que nous tout le monde plus ça va venir tu vas nous révéler des choses grande séance rebond et si tu as été touché que tu n'as pas encore clique sur la cloche clique sur la cloche clique sur la cloche ainsi nous saurons que vraiment beaucoup de personnes sont sensibles ou encore ne peuvent supporter de telles atrocités et c'est grave et c'est grave qu'est-ce que c'est que ça ? on te faisait manger on te faisait manger ton propre foetus oui il y a quelques années on lui faisait manger son propre fille tu maman tu es un enfant non ? c'est pourquoi on t'appelle maman c'est bien dis-moi est-ce que tu seras prête à faire ce que ça sera à faire même si on te dit qu'ils vont te tuer réagis réagis vraiment s'il y a bien une chose qui m'a le plus trop mal étonné c'est que ce sont des humains qui font ça des gens qu'on dit respectable qu'on voit même et on reste pas on dit oh oh ces gens sont des bonnes personnes tu vous avais vu ça ? vraiment je suis sans mot sinon j'aimerais vous dire parfois il se serait prudent avec jésus-Christ dans votre vie c'est une bonne protection pour vous ça veut dire que nous avons besoin de la protection divine et veillez sur vos enfants les enfants qui ont témoigné précédemment là ces enfants ont révélé que ce genre de choses qu'ils ont vécu c'est de s'en dérouler où dans les églises à l'école si vous maman vous ne faites pas ça à vos enfants à votre enfant si toi papa tu ne fais pas ça à ton enfant c'est que tu es une bonne personne moi je t'applaudis appréciez pour tous les parents qui sont bons ici appréciez pour tous les vrais parents les vrais parents appréciez pour eux maintenant maman veille sur ton enfant ça là c'est à l'amour d'aujourd'hui si nous avons fait cette vidéo là c'est pas pour rien c'est pour te dire que c'est à l'amour tu dois être prudent les gens veulent enseigner le sexe aux enfants à l'école on a parlé du miroir qu'ils devraient voter les gens en ont parlé les maman ont dit oh c'est pas possible en fait les gens veulent enseigner le sexe aux enfants à l'école tout ça c'est pourquoi selon vous c'est pourquoi c'est pour préparer déjà l'esprit des enfants à des rituels parce que quand ils vont finir de recevoir l'éducation sexuelle ils doivent produire du fruit parce que tout table doit produire du fruit du fruit donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dire que plus qu'on vous enseignez le sexe à l'école matin midi soir maintenant vous avez des diplômes vous devez venir mettre en application tout ce que vous avez appris c'est là maintenant ils vont commencer à faire des choses mauvaises et tous nos enfants seront en danger et toute la génération à venir sera en danger est-ce que c'est ce que tu veux ma soeur ? est-ce que c'est ce que tu veux ? est-ce que c'est ce que tu veux mon frère ? est-ce que c'est ce que tu veux ? si c'est pas ce que tu veux ah ouvre les yeux réfléchis dès que tu vois un tel truc souviens-toi de ce que tu viens d'écouter ici et sois très prudent laisse-tu te guider par son esprit par sa sagesse et par son intelligence tu auras la réponse à tes soucis à tous tes problèmes parce que ça c'est un grand problème que le monde se désire de te traverser et c'est une chose qui frappe le monde entier et ça frappe les pauvres et ça frappe les riches tout le monde est frappé ici tout le monde est concerné tu dois pas être extensible tu dois lui réagir abonne-toi et c'est tout le monde bon